Bonjour, c'est Paula de Chez TV. Aujourd'hui, on vous offre accès aux derrière scènes du Festival de l'Escouette. Confrontés à la réalité de la pandémie, les artistes et organisateurs ont dû s'adapter en créant un festival virtuel. Malgré les circonstances, ils ont trouvé que cette dimension informatique leur a permis de contribuer à la préservation de la musique acadienne pour les générations à venir. Voici mon reportage. Chester Delaney joue depuis 57 ans. Figure importante dans le circuit de musique acadienne, il s'apprête cette année à explorer des nouveaux souris. Moi, j'ai joué à toutes les années. J'ai joué dans le festival à toutes les années. J'ai joué avec beaucoup d'artistes. C'est la première année que je n'avais pas pu faire le festival. Puis la fin du Canada, le 1er juillet, pour cette COVID-19 et cette maladie qui se passe aujourd'hui. Pour m'interroger, mettre ça sur Facebook au bas d'art. C'est pour que le monde puisse voir tout ça. Inspirée par l'intérêt du public pour des concerts qu'elle a offerts sur Facebook Live ce printemps, la Société Saint-Pierre a décidé de lancer un gala virtuel pour la 45e édition du Festival de l'Escahuète. On a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui visitaient nos pages, comme nos sites web et notre page Facebook et YouTube. Alors, ça nous a appris de travailler d'une différente manière qu'on ne travaillait pas avant. Même avec un budget diminué et moins d'activités dans le festival, les organisateurs ont voulu soutenir les artistes locaux qui vivent une année difficile. On avait eu des discussions de peut-être qu'on pouvait prendre le funding qu'on avait eu et l'utiliser l'hiver prochain quand la pandémie serait peut-être plus relaxe. Mais on a eu la discussion et on a dit pourquoi pas offrir l'opportunité aux artistes de faire un petit peu quelque chose dans le temps qu'ils ont le plus besoin. Parce que tout ce monde ici, c'est du monde qui joue au Dorymen, Lurie's, au Harbour, au Gabrielle, puis ils n'ont pas nécessairement ça. Ça fait que si on peut leur aider, ça leur donne une opportunité durant la pandémie pour faire un petit peu de cash, puis d'être créatif. Nicole Leblanc, directrice artistique, et Carter Chiasson, directeur technique, prépare un montage de 90 minutes avec des concerts filmés devant des paysages de Chétiquan et vidéos d'archives. Le tour rassemblé par animation de Ronald Bourgeois. Mais ce nouveau format n'est pas seulement une façon d'éviter la propagation de la COVID-19. À travers le web, il donne accès à la musique acadienne, aux admirateurs d'ici et d'ailleurs, mais surtout aux prochaines générations. Nos amis comme Chester, par exemple, puis Sylvia vont avoir un beau vidéo avec du bon sens, bonne qualité, qui va être là pour pouvoir partager. Puis si on va sur YouTube, puis qu'on écrit musique Chétiquan, on espère que ça va être ça ce qui va être là en premier parce qu'on ne veut pas perdre ça. Puis il y en a qui nous ont quitté trop tôt, puis on n'a pas eu la chance de garder ce footage-là. Puis souvent, on a du footage, mais c'est quand ils jouaient à un bar ou à une soirée, party, ça va être le sens, la qualité n'est pas si bonne. Ça fait, là, je suis vraiment contente que je vais pouvoir présenter ça à la communauté, puis de pouvoir, puis les artistes sont vraiment voulants, ils veulent partager leur musique. Ils veulent, tu sais, je parlais même à l'école, moi, j'enseigne la musique à l'école, puis des fois, je parle de Chester, je parle de Sylvia, puis là, j'essaie de trouver une vidéo pour matcher la description que je donne, mais il n'y a pas le, le contenu n'est pas là. Ça fait, là, je pourrais aujourd'hui dire guère, Chester. Le galet sera disponible gratuitement sur Facebook ce dimanche à 20h, sur la radio communautaire de Chétiquan, CKJM, et sur nos sondes à CHNE sur la chaîne 28. Vous pouvez nous écrire au chne.tv.com. Merci d'avoir regardé.